Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, prévu pour mi-août 2023 sur TF1, des développements majeurs se profilent. Angélique bascule dans la folie et empoisonne Enora, tandis que Soraya se retrouve confrontée à une décision cruciale concernant sa vie amoureuse. La série Demain nous appartient révèle son lot de révélations. Depuis leur retour d'Australie, Angélique et Didier ont réussi à maintenir l'apparence qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Se positionnant comme victime de diverses attaques. Bien que Roxane ait exprimé sa méfiance à leur égard, Sarah a choisi de leur accorder le bénéfice du doute. Pourtant, une série d'événements étranges s'est enclenchée. Une voiture a failli tuer Enora, Roxane a été blessée lors d'un incident impliquant des feux d'artifice, et Violette a été prise pour cible par une arme à feu en plein jour. En même temps, Béatrice remarque un changement inhabituel chez Violette depuis leur dernière rencontre. Angélique passe à l'acte sur TF1. Le scénario sombre se dévoile implacablement sur les écrans de TF1. Les derniers voiles de la vérité ont enfin cédé, laissant place à la révélation crue de la réalité. Didier, poussé par les circonstances, a finalement succombé à la vérité, confessant une série de meurtres glaçants. Le rideau s'est levé sur les sombres mystères qui ont ébranlé la ville. Fred Vidier, Élise Loubert, Emma Garnier. Chaque aveu, un poids inévitable sur ses épaules. Pourtant, une ombre persiste, une révélation impensable. C'est Angélique qui se cache derrière le voile du dernier meurtre. Didier, malgré tout, continue de défendre son épouse, la gardienne d'un secret sanglant. Les chaînes de la justice se resserrent, Didier enchaîné par les conséquences de ses actions, tandis qu'Angélique, désespérée, tente de fuir vers des horizons lointains, l'Australie devenant sa planche de salut fragile. Pendant ce temps, un vent de terreur souffle sur la sécurité présumée d'Enora. Sous la protection de Barre, elle aurait dû être en sécurité, mais le destin en a décidé autrement. Le visage diabolique d'Angélique se dévoile alors que l'enfant se retrouve vulnérable, livré à ses machinations impitoyables. Une façade de soin masque la noirceur de ses intentions, un mystérieux liquide se déverse dans le pot de l'innocence. Les actions, lourdes de conséquences, laissent présager une sinistre réalité. Angélique cherche à plonger Enora dans le sommeil, un sommeil peut-être éternel, un acte d'une nature aussi diabolique que le visage qu'elle arbore. Les enjeux s'élèvent, l'horreur se mêle au suspens, et l'ombre de l'incertitude plane, prête à s'abattre sur chaque protagoniste de ce tableau troublant. Soraya sous le charme dans Demain nous appartient. Les méandres du cœur battent avec intensité dans l'univers captivant de Demain nous appartient. Au fil du temps, Soraya, tiraillée par des émotions délicates, finit par dévoiler l'identité de celui qui captive son cœur, un équilibre précaire oscillant entre deux hommes. Dans cet écheveau complexe, un homme émerge, Gabriel. Collègue de Soraya, il porte également le poids de son histoire passée avec la sœur de cette dernière, Nor. Les contours de leur relation évoluent, comme si une lumière nouvelle les éclairait. Chaque échange est une étincelle, chaque sourire, une invitation au rire. Gabriel ne manque pas de gestes d'attention, offrant son aide dans des dossiers embrouillés. Cependant, les réactions de Nor en témoignent, un nuage d'inquiétude plane sur leur rapprochement naissant. Soraya, portée par le courant des sentiments, pourrait cependant opter pour une toute autre direction. Les yeux se tournent alors vers Simon. Un homme qui n'a pas suscité une première impression des plus positives, mais qui, avec une détermination palpable, cherche à charmer Soraya. Les gestes et les paroles de Simon se tissent comme une toile, une séduction envoûtante qui semble prendre forme sous les yeux de tous. Au cœur de cette toile émotionnelle, Soraya se trouve à la croisée des chemins, confrontée à des choix qui influenceront non seulement sa propre destinée, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. Le cœur, ce labyrinthe de sentiments et de désirs, guide Soraya dans une danse de décision et de découverte, et son choix final déterminera le futur des relations qui l'allient à ces deux hommes exceptionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada